Yosh, bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui on va parler de la sorcière invincible. Alors déjà, merci beaucoup sur les mangas d'avoir édité cet isekai qui fait vraiment plaisir. Ça fait un petit moment que je l'attendais et le voilà. C'est une petite fraîcheur, une petite pépite que j'aime beaucoup. Bon, il n'est pas incroyable, c'est clair, mais on passe un très bon moment dessus. Il est beau, il est rafraîchissant et on va parler du synopsis. Azusa Eizawa, femme, célibataire, bête de travail. Vous connaissez la chanson, elle n'a fait que travailler toute sa vie et elle est morte d'épuisement. Finalement, elle se retrouve devant une fille, visiblement un ange, qui va lui proposer de se réincarner. Après avoir consacré sa vie au travail, elle ne souhaite qu'une chose, se reposer et mener une vie tranquille. Mais tant qu'elle y est, elle demande quand même l'immortalité, histoire de bien pouvoir se reposer pendant 5 millions d'années, ça peut être sympa. Elle est donc réincarnée et pas dans un corps existant, ça va être un corps fait pour elle qui va apparaître dans une plaine, voilà, une jeune fille de 17 ans, tenue de sorcière, assez mignonne, voilà. Elle a une petite cabane pour elle et bref, elle va vivre tranquillement sa petite vie. Pour subvenir à ses besoins, aucun souci, il y a des slimes partout à côté de chez elle et en plus, il y a une ville pas trop loin. Bref, elle peut vendre les matériaux des monstres très facilement. Et c'est là qu'on nous fait une petite ellipse de 300 ans. Ah ouais non mais, écoutez, elle est immortelle donc voilà, 300 ans plus tard. Et c'est donc pendant ces 300 dernières années qu'elle n'a fait que suivre cette routine, tuer des slimes, vendre les matériaux et puis mener une petite vie tranquille dans sa maison. Sauf qu'évidemment, il va se passer quelque chose qui va casser cette routine habituelle parce que sinon on se fraîchit et on va pas se mentir. C'est en allant vendre les matériaux des slimes à la guilde, comme d'habitude, que la responsable va lui demander par curiosité quel est son niveau, quelle est sa puissance. Sauf que notre héroïne, elle avait vérifié son statut quand elle s'est inscrite il y a 300 ans, mais depuis, elle a pas vraiment vérifié. Du coup, c'est lors de cette vérification qu'ils vont s'apercevoir qu'elle est au niveau maximum, niveau 99. Vous l'avez deviné, elle est donc surpuissante. Mais en quoi ça va casser cette routine ? Eh bien c'est simple, il va y avoir une rumeur qui va se propager dans tout le monde entier finalement. Notre héroïne, surnommée la sorcière des plaines, parce qu'elle est habillée en sorcière et qui vit dans une plaine, logique. Eh bien elle va recevoir la visite d'aventuriers, de dragons, de gens comme ceux-là, qui vont être curieux de tâter de la puissance de la fameuse sorcière qui est considérée comme une personne, soit la personne la plus puissante au monde, ou presque. Et voilà donc comment débute cette épopée incroyable, ou pas, ou pas, étant donné que c'est simplement un petit Isekai tranquille, où on va voir cette fameuse sorcière rencontrer des gens, des gens assez puissants, des gens qui vont être curieux de savoir comment elle a acquéri cette puissance, des gens qui vont vouloir se venger, mais de quoi ? Bah vous le saurez en lisant ce premier tome, La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, parce que c'est vraiment sympathique en fait. C'est pas un bon gros Isekai où on doit tuer le roi démon, où on est surpuissant, où on se fait les meufs, non, pas du tout. Alors, sans doute qu'elle est surpuissante, oui, mais il n'y a pas énormément de combats, elle ne montre pas vraiment sa force à part quelques sorts qui sont plus puissants que quelqu'un qui le lancerait au niveau 10, mais à part ça, on est sur quelque chose d'assez rafraîchissant, d'assez calme. Donc voilà pour ce qu'il en est du synopsis, sinon, pour ce qui est de mon avis, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, les dessins sont mignons, mignons tout pleins comme on dit, voilà, c'est sympathique, c'est rafraîchissant, on a des combats, mais c'est pas vraiment très important, c'est pas le but de la série, voilà, on est censé passer un bon moment dans cette comédie fantastique, voilà, c'est plus ça en fait, une comédie fantastique, mais à part ça, ne vous attendez pas à de la grosse baston, voilà, ou à du romantisme par exemple, non, il n'y aura pas de ça. Les personnages sont hauts en couleur, les blagues sont assez sympathiques, bon, c'est clair qu'on n'est pas sur un faux rire, du moins personnellement, je suis assez chiant à faire rire, je vous l'avais déjà dit, mais surtout pour les mangas, c'est compliqué, mais voilà, on passe un bon moment, un très bon moment, le fait que ce soit un Eisekai rajoute quelques petits points positifs à ce titre, bien évidemment, et puis voilà, c'est bien dessiné, bon personnage, bonne ambiance, on passe un bon moment, vraiment, que demander de plus, c'est une comédie, évidemment, si vous n'aimez pas les comédies, c'est pas pour vous, mais si vous aimez, ça peut être très sympa, ouais. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'aurais pu parler du rythme, bon, il est bon, point final, voilà, si vous aimez les comédies, les trucs fantastiques, les Eisekai, c'est pour vous, si vous n'aimez pas ça, c'est pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien dessiné, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Et évidemment, votre avis, vous savez où le mettre, en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur MangaCorp, yosh !